Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo pour continuer toujours les tests de lecture du conte philosophique Candide au l'optimisme de Voltaire. On arrive au chapitre 18. Candide et Cacombo sont toujours dans le pays d'Eldorado. Ils étaient surpris et choqués par ce qu'ils ont vu. Les enfants qui jouaient avec de l'or et des diamants dans les rues. Les maisons qui ressemblaient au palais des rois en Europe. L'accueil chaleureux des habitants d'Eldorado qui sont des personnes très beaux. On continue notre voyage dans le pays d'Eldorado avec le chapitre 18. Si vous êtes prêts, on commence. De quelle manière saluait-on le roi à Eldorado? On l'embrassait sur la joue des deux côtés. De sa visite de la capitale de l'Eldorado. Qu'est-ce qui causa le plus de plaisir à Candide? C'est le palais des sciences. Ce qui a attiré le plus l'attention de Candide, c'était le palais des sciences. Combien de jours Candide et Cacombo étaient-ils restés au royaume de l'Eldorado? On avait dit dans le chapitre 17 que l'Eldorado, elle est entourée par des montagnes inaccessibles. C'est-à-dire que c'est impossible de quitter le pays. Mais comment Candide et Cacombo ont réussi à quitter l'Eldorado? Grâce à la machine construite à la demande du roi. Comment peut-on qualifier la religion des habitants de l'Eldorado? Et en quelle religion? Une religion déiste et naturelle. Quel âge avait le vieillard? Que signifiait ce détail? Le vieillard d'Eldorado qui a accompagné Candide et Cacombo est l'étagé de 72 ans. Les habitants avaient une grande espérance de vie. Qui informa Candide et Cacombo sur l'histoire et les coutumes du royaume d'Eldorado? Qu'il est la personne qui a guidé Candide et Cacombo dans l'Eldorado? C'était un vieillard qui s'était retiré de la cour, bien sûr de la cour royale. Combien de moutons avaient Candide et Cacombo à leur départ de l'Eldorado? Quand ils ont décidé de quitter le pays, le roi d'Eldorado avait donné à Candide et Cacombo 102 moutons qui sont chargés d'or et de diamants. Comment se manifestait l'acte de foi chez les habitants d'Eldorado? Par des remerciements et non des prières. Les habitants d'Eldorado, ils ne prient pas, mais ils remercient. En quittant l'Eldorado, quelle région Candide et Cacombo décidèrent-ils de rejoindre? Ils vont aller et vont continuer le voyage vers quel pays? Vers la Cayenne. Dans quel pays se trouvait le royaume d'Eldorado? Cet Eldorado se trouve où? Au Pérou. Il se trouve au Pérou. Malgré que dans l'histoire, on sait que le pays d'Eldorado n'existe pas. C'est un pays de rêve qui n'existe pas dans la réalité ou bien dans le monde réel. Combien de physiciens avaient travaillé sur la machine qui permet à Candide et Cacombo de quitter l'Eldorado? 3 000 physiciens qui ont travaillé sur la machine qui va aider Candide et Cacombo pour continuer leur voyage. Pourquoi le pays de l'Eldorado attirait-il autant les nations de l'Europe? Pourquoi l'Europe veut acquérir l'Eldorado? Par la convoitise pour l'or et les diamants. Parce que c'est un pays plein d'or et de diamants. Les sciences dans ce pays, elles n'ont pas besoin d'argent ou bien de travailler dur pour avoir l'argent puisque les diamants et l'or, elles sont partout, elles sont considérées comme des pierres. Mais pour eux, le plus important, c'est les sciences, c'est le travail scientifique. Par qui les Incas qui désiraient étendre leur territoire étaient-ils exterminés? Ils étaient tués par les Espagnols. Qu'est-ce qui caractérisait la conception de l'espace dans le royaume d'Eldorado? La beauté de l'architecture. C'est un pays où tout est beau. Ce n'est pas seulement les habitants qui sont beaux, mais aussi la décoration et l'architecture du pays. De quel peuple, les habitants de l'Eldorado, étaient-ils les descendants? Ils sont descendants des peuples de Inca. Quelles institutions étaient inexistantes dans le pays d'Eldorado? Dans le pays d'Eldorado, il y avait les palais de sciences, de physique, de mathématiques, mais il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de cours de justice et il n'y a pas de prison. Donc ce pays-là, elle n'accepte pas ces trois institutions. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui n'a pas de problème. Le seul problème qu'il y a dans ce monde, c'est le problème de l'argent. Et eux, ils n'ont pas ce problème, puisque l'argent, l'or et les diamants, ils sont partout. Comment le monarque de l'Eldorado était-il présenté? C'est-à-dire le roi, comment il est présenté? Il est présenté comme un libéral adorable et tolérant. Chez qui le vieillard avait-il envoyé Candide et Cacambo? Chez le roi Qu'est-ce qui avait permis à l'ancien royaume des Incas de conserver son innocence et sa félicité? La situation géographique et le consentement des habitants de ne jamais sortir du pays. C'est un pays enfermé. C'est pour cela que c'était difficile pour les autres pays d'intégrer ou bien d'entrer dans ce pays parce que sa situation géographique lui permet d'être caché entre les montagnes et les habitants ne quittent pas le pays. Pourquoi Candide voulait-il quitter l'Eldorado même s'il semblait avoir trouvé le monde idéal? L'Eldorado c'est un monde parfait, c'est un paradis, c'est un lieu où il n'y a pas de problème, c'est un lieu où tout va bien, c'est un lieu où tout le monde est heureux. Mais pourquoi Candide veut quitter l'Eldorado? Bien sûr, il voulait être riche et reprendre Cuniconde. Il n'a jamais oublié Mademoiselle Cuniconde. On arrive à la fin du texte de lecture du chapitre 18. Candide a découvert un monde idéal, un monde parfait qui est l'Eldorado. Mais malgré toute cette beauté de ce pays, Candide ne voulait pas rester longtemps dans le pays d'Eldorado. Il veut continuer son voyage pour trouver Cuniconde parce que c'est son but principal et non pas de rester dans ce pays. Qu'est-ce qui va arriver par la suite à Candide et Cacambo après avoir quitté ce pays? C'est ce que nous allons découvrir dans le chapitre à venir, le chapitre 19. Merci pour votre attention et à bientôt.